Ce site n'est pas un déchet, mais non, c'est une ressource. Comment faire de nos déchets des ressources ? Comment ne pas faire de nos ressources des déchets ? Bref, comment construire autrement ? Comment habiter autrement ? Un podcast proposé par le CAUE VAR. C'est quoi le CAUE ? Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et si chaque bâtiment devenait une ressource ? D'après Philippe Simé, philosophe, le réemploi, loin de se limiter à une dimension secondaire de l'acte de construire, constitue une ressource première pour opérer la transition écologique de l'architecture. Épisode 1, un bâtiment ressource. Après la démolition, le tri, le regroupement forcé, toute cette agitation, ce bruit et cette fureur, le bonheur que c'est d'être stocké, tranquille. Pendant un instant, les fûts, bidons entiers ou découpés, aplatis, déformés, pensent être comme une mer bleue, agitent en été. Puis, très vite, ils retournent à leur statut espérant, sans forcément y croire, en une nouvelle vie future. Vous dites qu'elle va déménager la bibliothèque ? Oui, dans quelques années, du coup, il y a la crèche Josette Vincent, qui est un peu plus au-dessus de la vieille ville. Et donc, du coup, pour qu'elle soit plus grande, vraiment, à l'échelle de Placegne, elle déménagera là-bas et fond de la cour un jardin. C'est pas mal fréquenté, il y a du monde, effectivement, avec un espace plus grand, ce serait plus agréable, plus confortable. Donc, vous, vous venez souvent ? Non. Non ? C'était là par rapport à l'anglais ? Par hasard, oui. Là, c'est là, quand j'habite à Saint-Mondrier, qu'il n'y a rien là-bas. D'accord. Alors, je suis connu aussi, là. Je voulais écouter parler anglais, mais non, c'est trop difficile pour moi, mon âge. Cacophonie existentielle. Relique d'un tipi, ciel bleu céruléen en chute pour un morceau de vie sur baguette musicale. Et, ouais, vous allez voir chaque pièce, on arrive à voir un peu l'histoire qui transperce. Et tout autour, il y a un parc, il y a 4 hectares carrés de verdure. On aura, nous, dans le cadre de la bibliothèque et cette fameuse bibliothèque, 3e lieu, un jardin partagé, un jardin forum, parce qu'encore une fois, on veut que la part citoyenne soit très marquée sur cet équipement. Et un jardin de lecture. Voilà. Donc, on a prévu 3 grands espaces. Et à l'intérieur, je ne sais pas la peine de faire du projet, dans les services, chacun vient faire son. On va vous ouvrir les portes. Ah, c'était Émile Combe avant, avant. Donc, ce n'est pas cette clé. Nous allons faire l'autre porte. Non, ce n'est pas la clé du grand porte. C'est un petit lit d'enfant, en fer forgé, un arabesque, tout en volume, harmonieusement ajouré. Aux 4 coins du lit, des boules de laitons dorés. Il dort paisiblement dans le grenier entre deux naissances. Chacune des naissances leur anime. Il a accueilli les rêves de ma mère, petite fille. Il a percé mes nuits, 20 ans plus tard. Il est devenu le refuge nocturne de mes enfants. Puis, de leurs cousins, cousines. Entre chaque naissance, il fait une sieste. Il se repose docilement au grenier. Entre chaque tranche d'enfance, il prend des couleurs différentes. Tantôt blanc, tantôt bleu, tantôt rose. Aujourd'hui redevenu blanc, couvert de cotonade indienne, le voilà converti en sofa de jardin. On a besoin aux archis sur le projet. Et puis, on va voir ce qu'ils vont font. J'espère qu'ils vont garder la rentonde. L'équipe d'archis est déjà sélectionnée ? Là, on en est... Non, l'archi n'est pas sélectionnée. Ah oui. Ok. C'est ce qui permettra de passer le marché. Et là, en fait, vous avez les cartons qui ont été stockés pour l'Ukraine. Ah, voilà. Pour l'Ukraine. Donc, ça sert un peu comme tous les équipements municipaux qui ne sont pas occupés de ce genre de stockage. Il y a de la place. Là, c'était le bureau de la directrice. Ah, t'as que où ? Eh bien, oui, mais t'entends il était là. C'était l'écran. C'était ici. Tu peux me remettre l'écran ? Donc, tu vois, les bureaux, c'était loin d'ici. C'est l'ancienne directrice et après la... Ah, d'accord. Toi, tu l'as connu dans son jeu. Moi, j'ai pas connu les fonctionnalités. Eh oui. On a le collègue qui a travaillé. On rentrée, on disait bonjour, elle est directrice. L'entrée, c'était celle-là. Il y en avait plus l'une aussi. Oui, on passait, il y avait le portail automatique pour le refermer. Non, il y avait un petit bip pour le refermer. Il y a une lumière, je sais pas si on est en temps devant tous les volets, mais il y a une lumière absolument entre elles. Je sais même pas comment le ganoise elle est pas au niveau de mon chou. Ah oui. Mais ouais. Parce que là, il y a une volée, c'est pas, mais quand même. Ça peut être chouette dans le griffement. Oui, si je peux les ouvrir, les volets. Oui, oui. Improbable. Ah ouais. Il est douche, la fois. Il aime bien les petits mots qui restent. Oui. Un peu de là. On est pleinement dans le sujet, en fait. Tu vois, il y a encore les étagères ici et là qui sont sublimes. Je trouve ça magnifique avec le vide et le port à côté de l'autre. Ça, c'est... Le ski et tout. C'est un peu embêté la vie. C'est un petit peu Tuis le incurvé entassé contre un mur comme les écailles d'un poisson arraché à la bestiole, comme abandonné à l'inutilité, mis au rebut du temps. Ton gris, rose, nuance bleue, orangé qui renonce à votre beauté, à votre couverture, à votre protection. Terminé ainsi son existence, quelle tuile. est-ce que je suis là? Sous-titrage ST' 501 ...